Générique 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 Ravie de vous retrouver pour une nouvelle audience du Tribunal de l'actualité sur les médias et du 2h, WTFM et Trui TV. Dernière audience de la semaine avec le Burkina au cœur pour parler à la fois de la visite le 2 novembre dernier du président de la transition Burkinabé au Mali et une visite effectuée donc à son homologue malien puis du recrutement massif d'un volontaire pour la défense de la patrie qui fait actuellement un polémique. Le Burkina au cœur donc au cours de cette audience du Tribunal de l'actualité qui réunit le collège des juges au grand complet. Bonjour, juge Bernard Boucmat. Bonjour, président Tomondi. Bonjour, juge Vahar. Bonjour, juge Maudraogo. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Boucmat. Bonjour, président Tomondi. Bonjour, juge Maudraogo. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Président Tomondi, bonjour. Jusse Vahar. Bonjour, juge Bougma. Bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue la cinquième fois de cette semaine dans ce prétoire du tribunal de l'actualité. Et pour bien commencer la séance, voici la cloche qui annonce les avant-propos des juges. Les avant-propos des juges et on commence avec vous Bernard Boukman. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la sortie du Front Patriotique qui demande que la liste, c'est-à-dire les membres du mouvement, donc du MPSR, soit connue. Donc il demande une divulgation de toutes ces personnalités qui composent le MPSR. Cela rejoint d'ailleurs ce que nous avions dit depuis le MPSR 1 jusqu'au MPSR 2. Bon, est-ce qu'il faut parler même du MPSR 2 ? C'est Damibay qui n'est plus chef de l'État parce que je ne pense pas que la composition ait changé. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas nous faisons partie de ceux qui disent qu'il faut le faire parce que quand un parti politique nous dirige, nous connaissons tous les membres. Même s'il y en a qui parlent des instructions de leur côté, ça au moins c'est connu. Mais ici vous avez une entité qui dirige le Burkina, qui opère par moment de rectification dans son agir et puis bon, qui organise une assise. Et puis bon, voilà. Les dernières assises, quand on regarde la liste des membres du MPSR, on a du tout dedans. Des militants du MPP, des militants du CDP, des militants d'organisation de la société civile qui croisaient d'ailleurs le fer contre Damiba et qui indexaient de façon ouverte le MPSR d'être l'origine de tous nos problèmes. Et bref, et à l'arrivée, ces mêmes personnalités-là se retrouvent sur la liste des membres du MPSR. Finalement, est-ce qu'elles ont été négociées pour faire partie des assises au nom du MPSR ? Ou bien ces personnes-là sont membres à part entière du MPSR ? Ou qu'est-ce qui se passe ? Donc, demander une clarification, ce n'est pas de trop. Donc, ça a été, comme on appelle ça, une requête, comme le député est demandé depuis. Et nous maintenant, effectivement, je pense que c'est très important, au nom de la transparence et de la rédivabilité, de le faire savoir si vous dirigez des gens et que vous agissez en leur nom, jusqu'à opérer la rectification encore en leur nom. Demander que des gens sortent pour vous aider pour pouvoir, que le pouvoir n'échappe pas. Et après, rapidement, on se replie sur un MPSR. Bon, il suffit également qu'à un moment donné, des entités de la société burkinabé aussi puissent demander de la clarification. Et ce n'est pas trop demandé. Clarification, une clarification qui n'est pas trop demandée. Donc, juge Geoffroy Vara, quel est votre avant-propos du jour ? Oui, merci, Président. Mon avant-propos va concerner les récréatrales. Ça a débuté maintenant, il y a quelques jours. C'est le 29. Je suis, ma mémoire, elle est bonne. C'était le 29 octobre. Ça court jusqu'au 5 novembre. C'est pour moi une édition, c'est une douzième édition, c'est une édition de la résilience avec le contexte que nous connaissons. Et les rendez-vous culturels qui, pour la plupart, ont été reportés ou bien annulés. Et vous voyez la rue de Gouguin-Laculé ne désamplie pas avec des amoureux du théâtre qui viennent découvrir des pièces. Et on n'oublie pas même les témoignages du lancement avec, comme réalité centrale, la question sécurité. Et ceux qui l'ont vécu dans leur tréfonds en termes de peur, qui sont venus partager leurs témoignages. Des maires, voilà, qui, je pense, venus de Caillard, qui ont partagé toute leur tristesse et quelquefois les peurs qu'elles ont eu à vivre. Donc c'est aussi ces récréatrices-là dans ce contexte qui n'est pas oublié et qui est rappelé. Mais dire que le Burkinais est debout, il continue de vivre. Et je pense que c'est un rendez-vous qu'il faut soutenir parce qu'il le rappelait déjà au début. Il y a eu beaucoup d'annonces et de promesses faites par les autorités, parce que c'est quoi qu'on dise un patrimoine national aujourd'hui, mais qui ne viennent pas forcément. Et quand, au détour d'une interview, vous avez par exemple les figures de Proulx qui disent qu'ils risquent de sortir en été de ce rendez-vous-là. Alors que quand vous voyez le monde qui vient, ce n'est pas payant. Le monde qui vient et qui adhère à ce projet, vous vous rendez compte que, bon, on a l'impression qu'ils sont payés en monnaie de singe. Mais je dis encore que ça permet de montrer le visage d'un pays qui continue de vivre. Et pour moi, ça, c'est très important. Et vous avez les acteurs du théâtre qui viennent, qui sont nombreux, qui ont travaillé sur des scènes pendant longtemps et qui viennent les partager dans un décor qui est tellement intéressant parce que c'est dans des cours familiales et tout. Donc c'est vraiment quelque chose d'original. Et je dis encore bravo à eux. Ce n'est pas facile, on le comprend. Et ça permet en tout cas au Burkinabé de continuer de se sentir vivre. Continuer de se sentir vivre, les récréatrices qui célèbrent d'ailleurs leur 20e anniversaire cette année. 12e édition de ce festival. Ce festival qui se tient dans un contexte où, évidemment, beaucoup de rendez-vous culturels ont dû annuler leur programmation. Si on juge Imusawedraogo, quel est votre avant-propos du jour ? Moi, je voudrais évoquer ce matin un phénomène qui a la peau dure. Il s'agit des raquettes sur une route. On n'arrête pas d'en parler, d'interpeller les acteurs. Mais c'est comme si le chien aboyait et la caravane passait. En plein, dans les rues de Ouagadougou, des policiers en train de prendre de l'argent avec des usagers de la route qui ont soit grillé le feu de tricolore, soit n'ont pas respecté, en tout cas, certaines règles de conduite. Vraiment, c'est un phénomène qu'on a longtemps décrié. C'est vrai que s'il y a des corrupteurs, il y a aussi des corrompus. Et s'il y a des corrompus, c'est parce qu'il y a aussi des corrupteurs. Mais je voudrais interpeller le ministère en charge de la Sécurité, notamment, et la CONACFP, qui est la Coordination Nationale de Contrôle des Forces de Police, qui est censée donc contrôler l'action des policiers sur nos routes, pour leur dire que le phénomène a la peau dure. Et il faut faire quelque chose, parce que le lien a été établi, justement, entre la corruption et l'insécurité. Et donc, j'interpelle les policiers, j'interpelle les responsables, et également, nous, les usagers, à éviter ce type de comportement qui n'honore pas non seulement un pays qui s'appelle pays des hommes intègres, mais au-delà, contribuent à renforcer l'insécurité dans notre pays, parce qu'on a vu des gens, parce que frustrés, parce que humiliés par la police, se sont jetés d'une manière ou d'une autre dans les mains des terroristes, ou se retrouvent en train, justement, de ne pas collaborer avec cette police-là, parce qu'ils estiment donc que ce n'est pas une police qui est, en tout cas, en train de les aider à améliorer leur vie, mais plutôt en train de les enfoncer déjà dans cette pauvreté grandissante-là. Donc, j'interpelle les autorités sur la nécessité de faire quelque chose face à ce phénomène de raquettes qui devient de plus en plus grandissant dans notre pays. Il faut éradiquer les raquettes sur la route et partout ailleurs, d'ailleurs, partout ailleurs dans nos administrations. Il faut éviter les raquettes. Et c'était donc la séquence avant-propos des juges. Vous suivez votre émission, le tribunal de l'actualité. C'est un rendez-vous de décryptage quotidien, des événements marquants d'ici et d'ailleurs, sur la télévision interactive Trui TV, mais aussi en simultané sur la radio Watt FM. C'est la radio 100% urbaine que vous captez sur 100.7. Ici, vous le savez, et je le dis souvent, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Comme cette première sortie politico-diplomatique et sécuritaire, c'était le 2 novembre dernier du président de la transition du Burkina sur les bords du Joliba. Un fait de haute portée symbolique et désormais gravé dans le marbre, juge Bernard Bougman. – Moi, je n'ai pas bien compris votre question, président. – Non, ce n'est pas une question. Il y a une sortie, c'est une sortie qui est actée, donc qui est désormais gravée dans le marbre. – Oui, c'est une sortie, en tout cas qui est désormais gravée dans le marbre avec tout ce que cela revient comme symbole et tout ce que cela revient comme essence. Voilà, une sortie dans le marbre parce que, comme on l'avait dit, en général, quand il y a des événements de ce genre, il y a des sorties, soit souterraines ou officielles. Et là, c'est effectivement officiel. Et l'autre en avait déjà fait de façon par intermittence, on envoie des délégations et après. – Selon le terme consacré, c'est une visite d'amitié et de travail. – D'amitié ou de travail. – Donc, il y a souvent des visites d'amitié et de travail, il y a des visites d'amitié, puisqu'il y a plusieurs contenus là-dedans. – Excusez-moi. – Donc, visite d'amitié et de travail qui se prépare, en général, avant. Enfin, soumets avec les diplomates. Donc, parfois, c'est des petites délégations qu'on envoie déjà pour préparer le terrain et après, c'est monsieur qui vient lui-même, le président lui-même. Pour le cas d'Amiba, d'abord, c'est une première délégation qui est partie, qui avait été conduite par son directeur de cabinet. Ensuite, il y a un deuxième rendez-vous et le troisième rendez-vous, c'est lui-même qui est parti avant de partir en Côte d'Ivoire et puis revenir au Niger. Cette fois-ci, Ibrahim Traoré n'a pas attendu la même durée de temps avant de sortir. Et c'est d'ailleurs courant. Quand il y a un coup d'État dans un pays, les nouvelles autorités sortent. Soit elles-mêmes, soit l'autorité elle-même qui a porté le coup d'État, ou des délégations. Donc, dans le MPSR 1, on a vu aussi des délégations par moments conduites par le chef d'État-major de la gendarmerie, Evrad Sonda, que ce soit à Accra, à Niamey, à Dakar. Parfois médiatisé, parfois pas médiatisé. Mais ces rencontres ont été tenues avec l'appui d'anciens diplomates burkinabés qui avaient offert leur service aux hommes de Damiba en son temps. Donc, c'est un jeu qui est tout à fait normal. Même quand les Goïtas sont arrivés, après le coup d'État qui a renversé Ibeka, la même tournée a eu lieu. Et après quand, comme on appelle ça, Bandao et Moktawan ont été éjectés, les nouvelles autorités également ont fait cette randonnée. C'est vrai que Goïtas est réputé taiseux, c'est quelqu'un qui ne se déplace pas beaucoup. Mais son entourage se déplace beaucoup, notamment son ministre des Affaires étrangères et autres. Donc ici, j'ai dit que c'est allé vite certainement. Maintenant, est-ce que ça va se limiter seulement au Mali ? Puisque nous partageons les mêmes réalités avec le Niger, on est tous membres du G5 Sahel, même si aujourd'hui le G5 Sahel bat de l'aile. Ces pays qui sont allégés au G5 Sahel, comment est-ce qu'on réchauffe également tout ça ? Donc je pense que ça s'inscrit dans la logique de pouvoir aller expliquer pourquoi on a fait et comment on s'entend pour avancer. Alors ça s'inscrit dans la logique, mais quelle est la symbolique finalement de cette sortie du président de la transition du Burkina, Geoffroy Vara ? Moi je ne parlera pas de... Quelle est l'importance de cette sortie ? Moi je pense que ce n'est pas une question de symbolique ou d'importance en tant que telle. Pour moi c'est tellement naturel, quand vous avez 1200 kilomètres de frontières avec un pays qui partage les mêmes réalités que les vôtres et qui a la même priorité que la vôtre, c'est-à-dire la question sécuritaire et qui a le même ennemi que le vôtre, je pense que c'est tout naturel que venir au pouvoir, vous preniez une langue pour comprendre comment est-ce que très rapidement vous pouvez partager à l'autre votre vision des choses et puis vos options. N'oublions pas que le 3 septembre, c'était Damiba qui était au Mali. Même pas un mois, c'est-à-dire que 31 jours après, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui y vient. Donc il a eu, il y a seulement 30 jours, je parle du président Goïta, il a discuté avec un président qui lui a partagé une vision. Et 30 jours après, il y a un autre président du même pays qui vient, qui prend la langue avec lui pour lui partager aussi sa vision. Donc pour moi, c'est tellement naturel. C'est tellement naturel. Et puis n'oublions pas aussi que dans notre actualité récente, de ce qu'on a appris, c'est que pour l'une des attaques qu'on a essuyées, on a eu le concours aérien malien. Donc je pense que c'est naturel même que dans ce contexte-là, il y ait cette visite qui se fasse très vite. Et puis comme le capitaine lui-même a dit, il faut aller vite. Je pense qu'il s'est défait de beaucoup de, comment dire cela, de cérémonial. Mais au-delà de tout, il faudrait qu'on comprenne que c'est MPSR 2 quand même. Ce n'est pas, je ne sais pas moi, c'est toujours le MPSR qui est là. Donc c'est un genre de continuité avec peut-être un recadrage sur les intérêts premiers qui avaient été oubliés quelque peu par le président. Mais c'est un peu ce contexte. Donc pour moi, la visite, elle est même naturelle. Il n'y a pas une question de symbolique ou quoi que ce soit. C'est naturel dû par les histoires que nous avons. C'est naturel dû par les intérêts qui sont communs. Les intérêts sont communs. 1200 kilomètres de frontières. Il fallait donc renforcer la coopération bilatérale en matière de sécurité. C'est ce que dit le discours officiel juge Inoussa Ouidraogo. Oui, tout à fait. C'est une excellente chose que le président se déplace pour voir son homologue malien. Mais je voudrais, pour ne pas répéter ce que les uns et les autres ont dit, indiquer que c'est bien qu'on aille rapidement au-delà. Moi, je serais plus satisfait que dans les jours qui suivent, on voit les deux États-majors des armées des deux pays-là se retrouver soit au niveau des frontières pour commencer déjà à travailler sur le terrain parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est bien les grands rendez-vous dans les bureaux filtrés pour discuter stratégie, pour échanger des informations, etc. Mais on l'a déjà vu avec le président d'Amibas. On le voit également avec le président Ibrahim Traoré. Mais on a très peu vu, justement, les deux États-majors au niveau des frontières en train de travailler véritablement à faire en sorte que le terrorisme recule. Je voudrais ajouter à cela aussi la nécessité d'adjoindre très rapidement le Niger à ces rencontres-là. On sait que le président d'Amibas avait déjà fait le tour des deux pays. Je pense que ce serait bien qu'au sommet, il y ait une sorte de mini-sommet entre ces trois chefs d'État pour partager des informations, pour prendre des décisions. Est-ce qu'il faut faire renaître le G5 Sahel sous un autre format ? Est-ce que c'est au niveau du libre-taco-gourmand qu'il faut travailler véritablement à donner un contenu à la lutte contre le terrorisme et faire en sorte que les forces de sécurité des trois pays s'engagent fortement à mener le combat au niveau de ce qu'on appelle la zone des trois frontières, que moi j'appelle plutôt le libre-taco-gourmand ? C'est fondamental qu'on le fasse parce que ces rencontres, à n'en pas finir, ne font que donner de la place à ces terroristes pour avancer sur le terrain. Le plus important pour nous, a dit le président Ibrahim Traoré, dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. On a voulu échanger sur comment renforcer notre coopération militaire et pouvoir mieux mener nos opérations pour sécuriser nos populations. Est-ce que finalement, le Burkina et le Mali peuvent constituer un couple dynamique pour améliorer la sécurité dans la zone des trois frontières, où l'itaco-gourmand comme le Sukière, Inoussa et Drago ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que nous partageons près de milliers de kilomètres, près de 200 kilomètres, voilà. Donc c'est énorme quand même. Donc déjà ça c'est énorme. Comment est-ce qu'on surveille ces frontières-là ? Pas des moyens humains, c'est très difficile. Voir même impossible. Donc vous allez porter combien de soldats sur combien de kilomètres à peu près. Donc ici ça va demander de la logistique. Et aujourd'hui il y en a. Et comment est-ce qu'ensemble on règle ces questions au niveau de la frontière ? Ça va demander certainement une fédération des intelligences, des moyens humains, financiers et autres. Mais ça il faut qu'on... On n'a pas le choix, il faut qu'on en arrive à ça. Et surtout qu'il y a une zone libre des trois frontières. Donc trois pays qui partagent des frontières aux mêmes endroits et qui n'arrivent pas à parler le même langage. Bon. Donc quand j'entends celui du Niger qui est très heureux, très fier d'annoncer qu'il n'abrite pas de base terroriste. C'est le discours que le Burkina tenait il n'y a pas longtemps. Non, chez nous il n'y a pas de libérin en touareg. Chez nous il n'y a pas de discussion terroriste. C'est le Niger et le Mali qui n'arrivent pas à sécuriser leur pays. Ce refrain le Burkina l'a chanté pendant des années. Donc je ne sais pas sur quoi il se fonde. C'est vrai il n'y en a pas. En tout cas un peu du ploma il n'y en a pas. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Parce que tant qu'un pays va monter en puissance dans sa sécurisation et qu'il y aura également des... Comment on appelle ça ? De la porosité au niveau des frontières. Naturellement de nouvelles bases vont se créer. Et donc ça veut dire que dans ces conditions même le Niger n'est pas forcément à l'abri. C'est une réalité de le dire. Mais qu'est-ce que je fais pour pouvoir renforcer cela ? Aider les autres pour qu'on s'en sorte mieux ? Je pense que l'enjeu est beaucoup plus à ce niveau. Malheureusement les trois pays ne parlent pas le même langage. Ils n'ont pas la même vision des choses. Et lui il est seul démocratiquement élu. C'est ça aussi qui rend délicate la situation. Là je comprends. Il est le seul qui est démocratiquement élu. Tous les deux autres sont des pushistes. Le Tchad, Pouch. Donc il n'y a que deux pays du G5 Sahel où il y a des présidents démocratiquement élu qui exercent un mandat électif. Dans le G5 Sahel il y avait la Mauritanie aussi. Le président démocratiquement élu. J'ai dit Mauritanie et l'Igène c'est pourquoi j'ai dit deux. Tous les trois autres là sont dans une logique de transition. C'est ça exactement. Donc comment on fait ? Avec le cadre qui est également en ébullition sur le plan politique. Comment on fait ? Et puis les uns et les autres ont fait en sorte que le Mali n'abrite pas la rencontre du G5 Sahel qui finalement a pris ses responsabilités. Entre ces trois pays comment on restaure la confiance ? Quand on sait que Niame a été très dur vis-à-vis de Bamako et vice-versa. On a vu également les propos tenus par le ministre, le premier ministre par l'intérim du Mali à la tribune des Nations Unies. C'était vraiment pas beau à voir. C'est pas joli. Donc quand des états arrivent à ce niveau de responsabilité où les dirigeants s'engènent, se rentrent là-dedans, entre griffes comme on le dit, c'est très grave. Donc comment est-ce que de façon sereine on peut bâtir maintenant une intelligence collective dans la lutte contre le terrorisme ? Donc le capitaine Ibrahim Traoré a aussi du boulot parce qu'il faut également convaincre Niame. J'ai dit ça va être très difficile de faire sans. Donc la réalité aussi elle est là implacable. Alors est-ce que les deux, Bamako et Ouagadougou, se le peuvent constituer un tandem efficace ? En partie oui, mais totalement ça va être très difficile parce que si les uns et les autres qui partagent les mêmes frontières ne parlent pas le même langage, ce n'est vraiment pas évident. Alors Ouagadougou et Bamako ne constitueront pas, ne constitueront pas à eux seuls cette union gaillante pour lutter contre le terrorisme. Il faut inclure le Niger et donc ça sera la tâche diplomatico-sécuritaire à mener dans les prochains jours selon vous aussi. Geoffroy va ? Mais oui, parce que c'est vrai que les chefs d'État vont se parler, mais chacun a ses choix. Et aujourd'hui, il y a la réalité de ce que l'offre domestique elle seule n'arrive pas à contenir la menace. Donc c'est le jeu aussi de coopération qui vient en appoint. Alors qu'on est dans une réalité où certains, je le rappelle encore, ont décidé de faire un genre de… ils ont une vision monopolistique des choses. Vous êtes avec moi, il n'y a pas de souci, mais vous êtes avec l'autre, vous n'êtes pas avec moi. Donc du coup, ça fait que ça rend un peu compliqués les rapports, même pas ricochés, entre pays principalement concernés par la même réalité sécuritaire. Vous allez avec le Mali, le Mali a fait un choix de coopération aujourd'hui. Vous allez avec le Niger, le Niger a fait un choix de coopération aujourd'hui. Il y a la revue stratégique de l'Union européenne qui en mai dernier dans sa sortie faisait comprendre qu'il y avait trois pays dans lesquels ils allaient se déployer très bientôt. Il y avait le Burkina Faso, le Niger et puis un pays du Golfe de Guinée, donc qui a la mer. Et on a dit qu'il y avait la demande du Niger, il y avait la demande du Burkina Faso. C'est vrai qu'au départ, quand on parlait du Niger, c'était plutôt un centre qui dit stratégique de logistique et de maintenance. Mais eux, ils ont voulu aller un peu plus loin, c'est-à-dire former, équiper et puis soutenir. C'est un peu ça, donc c'est aller un peu plus loin. Et le Niger est allé dans cette vision. Le Mali, du tout, le Mali l'a fait un révirement à 360 degrés. Le Mali est dans sa réalité aujourd'hui. On l'accuse d'être avec Wagner, ce qu'il recuse, mais ils sont à fond dans un autre type de coopération. Alors qu'il y a un genre d'exclusionnisme qui est en train de se faire. Si vous êtes avec moi, vous n'êtes pas avec l'autre, vous n'êtes pas avec moi. Donc dans ce cas de figure, on ne peut pas dire que vous discutez seulement parce que l'un demandera le gage à l'autre. Je me rappelle en son temps, lors de la visite de Damiba au Mali, il y avait un titre de le pays. Est-ce que les deux peuvent se faire confiance ? C'est une question qui était très intéressante puisque la partie burkinabé donnait l'impression d'un genre de louvoiement. Ne pas être clair. Et même le rapport dont je parle en faisait cas. Parce qu'ils avaient comme l'impression que le Burkina était en train d'aller à l'école malienne alors qu'elle a fait des demandes pour leur présence pendant des forces de l'Union européenne sur son sol. Donc ils ne comprenaient pas trop. C'est clair que si on veut être honnête et aller ensemble avec les Maliens, ils vont demander à savoir comment est-ce que vous comptez fonctionner sur les questions de coopération. Parce qu'ils savent aujourd'hui qu'ils sont un genre de pays non fréquentable selon la vision d'une partie du monde. Donc si on doit collaborer ensemble, il faudrait que vous compreniez quelles sont nos positions et le Mali le dit tout le temps et l'affirme à qui veut l'entendre. Voilà notre posture, voilà comment nous, quand on fait notre guerre, voilà comment nous allons. Donc quand vous venez en coopération avec eux, quand vous venez en relation avec eux, ils vont vous questionner sur où est-ce que vous voulez aller et avec qui. Et ça c'est naturel. C'est pas pour rien que quand le capitaine Traoré est arrivé, il y a eu d'abord une rencontre de huis clos, ça c'est normal, et après trois heures d'échange. Mais c'est dire qu'il y a du contenu, il y a du contenu, il y a des choses à partager. Je suis convaincu que la question de ceux avec qui on va pour la guerre, avec le Mali, c'est quelque chose qui est principal. Et ça il ne joue pas avec. Il ne joue pas avec, selon vous aussi, Inoussa Ouidraogo. Est-ce qu'il y a une identité de vue ? Bon, peut-être qu'on ne le sait pas, mais est-ce que cette visite était aussi une sorte d'aliment politique ou en tout cas de conception politique de la transition et puis des aspects sécuritaires des deux États sur ce panier, dans cette circonstance, dans cette zone des trois frontières qui a des problèmes à régler en commun ? Bon, c'est trop tôt de pouvoir l'affirmer. Ce qui est certain, c'est que le Mali a fait une option claire de travailler avec la Russie et la France a quitté le Mali. Donc ça c'est clair. Pour ce qui concerne le Burkina, c'est vrai qu'une partie de l'opinion a toujours réclamé et encore il y a écrit que le Burkina s'oriente totalement vers la Russie. Et face à cela, les autorités burkinabées ont toujours dit qu'elles entretiennent des relations aussi bien avec la France qu'avec la Russie et qu'il n'y avait pas à mettre l'un des autres au profit de l'autre. Mais dans tous les cas, je pense que nos trois pays au niveau du liptaco gourmand doivent pouvoir se parler au-delà des intérêts géopolitiques qui font que certaines puissances se retrouvent donc dans nos pays pour faire en sorte que les intérêts de nos peuples priment d'abord parce que ce n'est pas intéressant que ce soit les puissances qui viennent imposer l'agenda à nos pays qui font que des Burkinabés ne peuvent plus parler à des Maliens ou que des Maliens ne puissent plus parler à des Nigériens au nom de quelconque intérêt géopolitique ou géostratégique. Il appartient à nos autorités de se mettre au-dessus de la mêlée et de savoir qu'est-ce qui est bien pour nos pays et qu'est-ce qui est mieux pour nos peuples et qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser justement ces populations-là. Je pense que c'est ça qui est le plus important et si nos autorités comprennent cela, évidemment chacun pourra mettre au-dessus de tout les intérêts supérieurs de nos pays et ne pas tenir compte forcément du positionnement de telle ou telle puissance par rapport donc à cette crise que nous vivons là. C'est vrai que c'est difficile de s'en départir parce qu'évidemment un pays comme le Niger où la France a pris pied dira que je ne peux pas collaborer avec le Mali tant que Wagner y est. Le Burkina aussi qui ne précise pas clairement ses options, tantôt on dit qu'on va collaborer avec la Russie, tantôt on dit qu'on collabore avec tout le monde. Et donc dans toutes ces imprécisions, c'est difficile de pouvoir mener des stratégies ou en tout cas mener des combats ensemble sur le terrain. On va avoir des stratégies communes parce qu'il faut aussi définir des stratégies politiques qui impactent la sécurité de la région en quelque sorte. Tout à fait. Mais comme je dis, il appartient aux militaires de ces trois pays-là, aux états majeurs de ces trois pays-là d'aller au-delà vraiment de ces questions géopolitiques et de se retrouver pour voir quelles sont les priorités, sur quoi nous devons mettre l'accent, comment nous pouvons échanger des informations, comment nous pouvons échanger des stratégies, comment mettre ensemble l'intelligence collective pour lutter contre ce terrorisme qui ne se passe pas sur le territoire de ces pays qui sont en train de se quereller au nom de quoi ? Au nom de nos richesses, au nom de leurs propres intérêts et au nom des intérêts de leur peuple. Donc il nous appartient vraiment d'aller au-delà et de comprendre que le Niger, le Burkina Faso, le Mali, c'est le même peuple, c'est le même destin, nous sommes voisins et tant qu'il n'y aura pas de paix dans l'un de ces pays-là, les autres doivent considérer qu'ils sont eux-mêmes toujours en insécurité et donc c'est ensemble que nous devons trouver des solutions. C'est ensemble qu'il faut trouver des solutions, même si chaque pays doit pouvoir régler les problèmes internes. Au Burkina, par exemple, pour faire face à la situation sécuritaire, le gouvernement a décidé du recrutement massif de VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, une solution qui paraissait une solution miracle mais qui fait polémique, Bernard Boukman. Non, mais ça ne m'étonne pas, cette polémique. La polémique a toujours existé quand le projet VDP a été lancé. Donc c'est une polémique même qui suit les groupes d'autodéfense depuis de longues dates. Depuis leur constitution, oui. En dehors de la confrérie d'Ozo, qui est une autre entité à part entière, quand l'autre entité autodéfense, les Koglogos, ont commencé à s'installer depuis, avant d'ailleurs que cette guerre ne commence, la polémique était déjà là. On tenait aussi des dérives de ces Koglogos, effectivement, en son temps, qui se sont illustrés à un moment donné par une violation des droits de l'homme de façon très grave. Ça, ça marquait des Boutkinawets au rouge. Et donc, quand à un moment donné, le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Roccabore, a lancé l'initiative VDP, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Donc, jusqu'à présent, jusqu'à ce que le projet arrive sur la table de l'Assemblée nationale, qui l'adopte à l'unanimité. Et puis bon, mais ce débat-là, il ne quitte pas l'espace public. Donc, parce que, pour certains, la sécurité de Burkinabé incombe à l'État et à ceux qui ont été formés par l'État pour le faire. Ce sont les forces de défense et de sécurité dans toutes ces composantes. Les autres peuvent peut-être appuyer dans le sens du renseignement humain, mais pas dans les combats. Et il y en a qui sont des positions, des principes. Et jusqu'à demain, la position ne va pas changer pour ces derniers-là. Donc, ne soyons pas étonnés que quand on lance maintenant le recrutement grandeur nature, la polémique ne va pas s'enfler. Parce que ceux qui le disent posent en même temps la question de l'après. Après, comment on désarme ? Après, comment on fait ? Parce que de par le monde, il y a eu plusieurs cas où, à un moment donné, les groupes d'autodéfense sont redevenus un autre problème. C'est comme les jeunes combattants qui ont été parfois enrôlés dans les rébellions. Après, ça devient une autre paire de manches. Et donc, c'est ça aussi la réalité. Donc, c'est des appréhensions qui sont justes. C'est des craintes exprimées qui sont légitimes. Et qui doivent effectivement être prises en compte dans l'approche. C'est vrai que les spécialistes en la matière, ou ceux qui sont allés en immersion en Algérie, sont revenus dire, l'Algérie a fait une expérience de ceci. L'Algérie a fait telle expérience. Mais après, elle a réussi ce désarmement pour que tout rentre dans l'ordre. Et donc, le Burkina, ce qui nous a été dit, est allé s'inspirer de près de l'expérience algérienne pour revenir. J'en veux bien. Les pays n'ont pas les mêmes réalités socio-culturelles. Alors que dans notre cas, il y a ces éléments socio-culturels qui sont évoqués dans la question des... Comment on appelle ça ? Des VDP. Les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Et surtout que certains médias internationaux sont en train de nous chanter ou toute autre chose. Donc ça, ça complique tout. Parce que les groupes d'autodéfense ne sont pas l'apanage d'une seule ethnie. À l'Ouest, les dozos ont existé depuis des luttes. Et ont même prêté parfois, même forte, aux forces de défense et de sécurité. Et ça, c'est depuis de nombreuses années. Mais c'est des groupes d'autodéfense. Mais aujourd'hui, qu'on les a aussi labellisés VDP, volontaires pour la défense de la patrie. C'est vrai que la dénomination maintenant a changé et tout et tout. Mais bref. Donc, j'ai dit cette polémique, elle ne peut pas finir. Et dans l'approche de la construction d'un pays, si vous voulez faire l'indemnité aussi avant d'engranger une œuvre, vous ne pourrez pas. Mais maintenant, entre ceux qui disent que nous ne sommes pas d'accord, et ceux qui disent que nous sommes d'accord, comment est-ce qu'on situe le juste milieu, pour qu'après on dit oui, nous-mêmes au début, on n'était pas d'accord, mais cette fois-ci, on est d'accord. Je pense que l'enjeu est aussi, est beaucoup plus à ce niveau-là. C'est quel travail d'intelligence on va déployer pour, pour, pour. Je pense que c'est beaucoup plus à ce niveau. Alors, il faut donc trouver des compromis utiles pour avancer et tenir compte de la réalité que nous avons là actuellement. Mais l'un des aspects qu'il fait pour les mucles, c'est aussi le nombre qui a été évoqué, 50 000 VDP à recruter, alors que, justement, on n'a pas autant de forces combattantes, Geoffrey Vahar. Bon, oui, mais je crois aussi que c'est la réalité de ce à quoi on fait face. C'est du terrorisme qui allie deux éléments, guérilla et puis guerre conventionnelle. mais beaucoup moins la guerre conventionnelle que la guérilla qui se fonde donc dans la masse et qui intimide les autres, qui les terrorise au sens plein du terme. C'est ça la réalité. Donc, le caractère conventionnel est moins prégnant. C'est sauf lorsqu'ils sont, ils viennent de façon frontale vers les forces qu'ils se mettent dans une disposition de guerre conventionnelle. Sinon, le reste du temps, ils sont dans un genre de guérilla parce qu'ils sont du manoir à manoir. Donc, c'est un peu difficile. Dans ce cadre, FU, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous continuez de grossir les normes de forces de défense et de sécurité qui sont rompues à l'art de la guerre conventionnelle ou bien vous leur opposez aussi une résistance en permettant à ceux qui sont terrorisés de pouvoir inverser la tendance de la terreur ? Je crois que c'est ça la problématique. Donc, moi, posé comme ça, je comprends. Je comprends que les populations qui sont les plus vulnérables aient une bonne partie d'entre ces populations, d'entre elles, qui consentent à manier l'arme et à se défendre qu'on leur propose cette option. Il y en a qui sont allées même plus loin, demandées d'armer la population directement. Parce que nous ne l'oublions pas... Un guérillaire populaire généralisé. Voilà. N'oublions pas aussi quelque chose. C'est que ces quatre personnes qui viennent faire fuir 200, 300 villageois... Ce qui n'est pas normal, selon vous ? Mais... Est-ce que... Il faut qu'ils aient les moyens de répondre, de riposter. Ça tombe sous le sens. C'est trois, quatre personnes qui viennent sur une vieille moto là et qui vous donnent une semaine pour quitter le lieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut... À cette façon de faire-là, il faut trouver quelque chose qui soit un peu dans la logique des choses. Donc, moi, je comprends le recrutement des VDP au regard du contexte dans lequel nous sommes. Pour grossir le nombre de militaires, peut-être que ça n'aura pas l'impact voulu parce que le type de guerre qu'ils imposent ne demande pas ce type de réponse-là. Maintenant, pour moi, le problème se va se situer sur comment est-ce qu'on gère ces personnes. Sous Rokabouré, l'ancien président, il y avait cette dynamique-là qui avait été enclenchée, qui avait fait des grincements des dents au début, mais qui avait commencé à montrer ses résultats, des résultats probants, avec de grands noms comme l'a dit Yoron et autres. Parce que, dans leur localité, c'est des gens avec lesquels il fallait compter et ils ont inversé la terreur. On parlait plus d'eux que de chefs rebelles terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à un moment donné aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'on les avait presque trahis. On les a laissés à leur propre sort. Des gens qui arrêtaient de cultiver, d'élever et tout, pendant des périodes, ils n'avaient même pas le minimum vital pour pouvoir continuer cette lutte-là. Il y en a qui sont repartis dans leur paillage et tout. Si on recrute des gens et qu'on n'arrive pas à s'en occuper, on n'arrive pas à entretenir cette dynamique-là, ça risque d'être peut-être même dangereux et un peu plus compliqué. Parce que vous aurez des gens en âme qui ont faim et qui ne voient pas de l'un de mes meilleures possibilités devant eux. C'est là où je dis, pour moi, c'est là le plus important. Comment est-ce qu'on va les traiter ? Et puis comment derrière il y a un État qui va suivre ? On a vu ces dernières semaines, les colonnes de la presse, faire état de millions qui ont circulé sur le dos des supplétifs de l'armée parce que c'étaient eux les destinataires de cet argent. Un demi-milliard en termes de choses. Ils devaient sortir des caisses de la Lonabé. 250 millions. À l'autorerie nationale du Burkina. Voilà. 250 millions de caissiers avec des échelonnements voulus, 100 millions et tout. Mais vous avez vu la note de ceux à qui c'était destiné, en tout cas selon le discours qui avait été tenu. Ils disent qu'on n'a jamais vu cet argent. Donc, si on va continuer à faire circuler de l'argent et bouffer au nom des VDP et puis les gars continuent de souffrir au front, je pense que ça sera contre-productif pour nous. C'est bon en termes d'options. Maintenant, comment est-ce qu'on met de la rigueur dans le traitement ? Comment est-ce qu'on les accompagne ? Pour moi, c'est ça le plus important. Le président, dans son discours, je le rappelle toujours, lorsqu'il prêtait ses mains, a dit à ses frères d'armes, quand vous regardez les VDP pour le paraphraser, il mérite qu'on les soutienne. Il ne dit pas qu'ils sont venus nous soutenir parce qu'il sait ce qu'ils valent sur le terrain. Donc, je crois que cet engagement qu'on demande là, s'il est partagé, parce que ce qu'on reçoit comme information, c'est que beaucoup se sont fait enrôler. Mais il ne faudrait pas qu'on les déçoive après. Je crois que c'est ça le plus important. Alors, il ne faut pas les décevoir, Inoussaoui Draougo. Le problème, donc, n'est pas tant de recruter massivement des VDP, mais de s'organiser pour mettre à leur disposition la logistique qu'il faudrait, et puis les conditions qu'il faut aussi pour leur survie, pour leur vie même, et pour leur rôle, pour qu'ils assument au mieux le rôle qu'on attend d'eux. Oui, il est important, justement, que ces VDP-là puissent avoir des conditions de vie et de travail agréables pour pouvoir mener la guerre, parce que ce n'est pas du jeu. Pour ceux qui ont été donné le devoir de par le passé, ces VDP-là ont toujours indiqué qu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens et que les conditions aussi dans lesquelles ils vivent n'étaient pas du tout reluisants. On espère véritablement que les autorités actuelles vont tirer leçon de ce que nous avons connu de par le passé et faire en sorte que ces VDP-là vivent des conditions de vie meilleures et du travail meilleur également pour pouvoir obtenir des résultats sur le terrain parce qu'ils abattent un travail formidable. Moi, j'avais indiqué ici, sur ce plateau, que pour moi, tel que le recrutement est lancé, ça paraît comme du 2 pour 2 mesures. Soit on fait la guerre populaire généralisée, auquel cas on évite tout le monde, tous ceux qui sont prêts et disponibles, à venir s'engager pour défendre la patrie, en leur donnant, bien entendu, un minimum de formation qui leur permettra de défendre ne serait-ce que leur village en attendant que l'armée arrive. Soit on recrute des supplétifs qu'on met également dans des conditions pour faire la guerre, parce que les terroristes, quand ils attaquent, ils ne font pas de différence entre un VDP et un militaire. Pour eux, ils sont tous les mêmes, c'est des ennemis et ils les traitent comme tels. Et de ce point de vue, je ne sais pas pourquoi, on va lancer officiellement un recrutement. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'administration. On lance un recrutement, mais si vous lancez un recrutement pour prendre des gens, il faut tenir compte des lois du Burkina par rapport au SMIC, par rapport à la prise en charge de la sécurité sociale, etc. Donc, soit vous êtes dans cette dynamique-là de créer des emplois pour 50 000 personnes pour lutter contre le terrorisme, soit vous êtes dans une sorte de guerre populaire généralisée où tout le monde contribue à l'effort de guerre d'une manière ou d'une autre. Mais c'est des débats, en tout cas, qui sont en cours et on espère que ceux qui ont pris la décision de recruter les 50 000 volontaires ont déjà anticipé sur comment les prendre en charge, sur comment les armer, sur comment les équiper afin qu'ils puissent réussir cette guerre-là. Mais nous n'avons pas d'autres options aujourd'hui que de nous engager résolument vers cette dynamique-là qui consiste à faire en sorte que chaque Burkinabé se sente en position de guerre, quelle que soit sa position dans l'administration, quelle que soit sa position sur une quelconque partie du territoire. Parce que c'est comme ça que nous allons gagner cette guerre-là. Oui, c'est comme ça que nous allons gagner cette guerre. Il y a aussi dans cette initiative de recrutement des VDP, il y a aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, de compromis utiles à Noué, il y a aussi ce problème lié au délit de faciès que des non-certaines associations, certaines personnes où on parle de non-recrutement de certaines personnes parce qu'on les identifierait à une telle communauté plutôt qu'à une autre. Et il y a même une revue de presse qui a dégénéré jusqu'à ce que le gouvernement se fende d'une sorte, plutôt publie une déclaration hier soir pour parler de propos mensongers et sans fondement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette union à faire entre toutes les communautés pour lutter contre le terrorisme ? C'est une nécessité, c'est parce qu'on n'a pas encore compris. Comme nous n'avons pas encore compris, nous avons trouvé un autre adversaire que nous sommes en train de vouloir battre alors que ce n'est pas lui l'adversaire. Mais, vous savez, je ne sais que j'ai plusieurs fois répété ici, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau État-nation. Nous sommes communautés. Nous réfléchissons communautés religieuses, communautés ethniques, linguistiques, communautés régionalistes. Regardez quand les membres du gouvernement tombent. Quand la liste des membres du gouvernement tombe, déjà, regardez les réactions. Il y a eu des années où des localités disent qu'elles vont manifester parce qu'il n'y a pas leur fils dans le gouvernement. Comme si on pouvait ramasser tout. On pouvait aller localité par localité. C'est très difficile. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Il y a eu un premier pas. La révolution avait compris. Il n'y avait plus d'ethnie. Nationalité burkinabée, on passe à autre chose. Sinon, il y avait ethnie sur la pièce d'identité de Burkinabée. Aujourd'hui, à l'État-nation, on ne parle plus de Hutu, on ne parle plus de Tutsi. Ils se sont découpés, ils ont compris que ce n'était pas nécessaire. Ils s'identifient en rwandais. Nous, on n'a même pas encore réglé ce minimum-là. Donc, ça nous a suivis depuis de nombreuses années. Regardez toutes les initiatives politiques tendantes à dire « Bon, trouvons une langue au moins pour apprendre à l'école. » Écoutez la rue. Écoutez même des intellectuels, mais vous êtes vous. En fait, vous tombez des nues. Ce débat minimum-là, on ne l'a pas encore réglé. Parce que nous n'avons pas encore élevé notre niveau de conscience au niveau État. Donc, il y a une réalité. Dans le vivre ensemble, il y a toujours eu des écueils. Avec l'arrivée de, comme on appelle ça, de la colonisation, de la nouvelle forme de l'État, les réalités, le socle socio-culturel Burkinabé aussi a pris un coup. Le mot de règlement de conflit a changé. Le mot de rendre la justice a changé. Ça a créé pas mal de dysfonctionnements et d'incompréhension. Ça, c'est clair. Et quand les premières attaques terroristes ont commencé, on attaquait que les cibles dures, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité. C'est la même population qui applaudissait. C'est d'ailleurs qui nous paye ici. Quand ils ont fini de sauter ce verrou, ils ont commencé à attaquer tout fonctionnaire. Et quand ça s'est fini, maintenant c'est la même population qui subit. Mais on n'a pas, jusqu'à présent, pas compris. Maintenant, comment faire comprendre tous ces enjeux au Burkinabé ? Je pense que c'est ça le travail des nouvelles autorités. Amener les uns et les autres à réfléchir Burkina plutôt que nation. Amener les travailleurs à réfléchir Burkina plutôt que corporations. Je pense que si on arrive à ça, on aura fait un pas. Sinon, ces débats-là, on ne peut pas l'éviter. Les gens sont dans ça parce qu'on est chevillé au corps depuis des années. Mais maintenant, quelle est la nouvelle communication pour faire comprendre que l'essentiel, c'est le Burkina ? Ce n'est pas ma religion, ce n'est pas mon ethnie. Ça, c'est un effort de travail à faire. Donc, quand votre communauté a plusieurs fois été victime de stigmatisation et de violence indues, parfois par des groupes de défense, naturellement, vous avez peur. Moi, je comprends que ce n'est pas légitime. Mais ce n'est pas un débat que nous devons fuir. Il faut l'affronter et se poser la question pourquoi on est arrivé là et trouver une solution. Mais fuir le débat et faire semblant, non. Quoique je ne partage pas effectivement ce que ces médias-là ont dit. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Certaines personnes disent, effectivement, témoignent, que dans certaines communautés, notamment les communautés peules, on refuse d'enrouler certains membres de cette communauté comme des VDP parce qu'on les identifie aux terroristes, juge Vara. Bon, je crois qu'on est tous dans ce Burkina alors qu'on est la réalité des choses. Maintenant, ce que racontent aussi certaines presses, ça, il faut le comprendre. Albert Einstein disait que la chose la plus proche de la vérité, c'est le faux. Donc, il faut comprendre. Et même Albert Jacquard aussi disait que la vérité ne se possède pas. Elle se cherche. Le problème, c'est que pour certains médias qui ont derrière des visées et des objectifs politiques, ils ne viennent pas dire la vérité. Ils viennent nous donner, distiller leur vérité parce que, pensant la posséder, elles se cherchent la vérité parce que c'est la réalité et les faits que nous vivons ici qui doivent être partagés. Si vous venez de donner notre réalité, c'est votre vérité que vous nous donnez. Vous ne l'avez pas cherchée. Et à la vérité, c'est que ça ne se... Ça n'est pas le porteur que d'une part... Voilà. Et donc, je veux dire que c'est malheureux que d'avoir ce genre de lecture-là, d'abord un, qui est basé sur du faux et qui jette, quoi qu'on dise, de l'huile sur un feu déjà difficile à gérer. C'est un candescent. Voilà. Et on est dans une situation qui est assez sensible. Ils l'ont fait dans beaucoup d'autres pays. Et en son temps, c'était quelquefois pour soutenir certains intérêts. Et après, ce qu'ils ont dénoncé, on a comme l'impression que c'est parti juste parce que la visée est obtenue. Non. On invente des fractures et puis on a l'impression qu'on fait de quelqu'un la solution dès qu'il est là parce que c'est celui qu'on a défendu. C'est fini. La fracture-là n'existe plus. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Et ça, il faut faire attention. Maintenant, c'est aussi à nous qui écoutons de savoir comment est-ce qu'on essaie de tirer le meilleur de tout ça. Maintenant, c'est bien aussi de se fondre dans un communiqué. Mais à la vérité aussi, nos autorités, elles finissent toujours par penser que les meilleurs plateaux, c'est bien ceux de ces médias-là. C'est ça aussi la réalité. Donc du coup, on est dans... on est dans... s'offusquer à un moment donné et puis se battre, s'offusquer contre un média parce qu'il a dit ceci, ruer dans les brancards et puis après, demander à son communicant d'appeler pour nous trouver un plateau parce que là-bas, on dirait qu'on nous entend mieux. Soyez logique avec vous-même du début jusqu'à la fin. Donc, je veux dire que c'est dommage. En tout cas, ce qui a été dit, je trouve que c'est quand même très loin de la réalité de ce qui se passe dans ce Burkina-là. et pour un pays qui est en train de se battre pour se sortir des problèmes qui sont laissés aujourd'hui, c'est comme un croc en jambe que d'entendre des journalistes tenir ce type de propos-là de façon laconique et lapidaire. Oui, mais les journalistes dont vous parlez n'ont fait que reprendre eux aussi certains propos de certaines organisations et associations nationales comme le collectif contre la stigmatisation qui dit que des jeunes peules sont exclus dans l'enrôlement des VDP. Oui, rapidement, juge Inoussa Ouedraogo pour terminer cette audience. Non, je pense que sur le terrain, ce qui est constant, ce qui est un fait, c'est que plusieurs Burkinabés pensent que le terrorisme aujourd'hui est une question peule. C'est un fait. et beaucoup de Burkinabés pensent également que les VDP sont pour la grande majorité aussi des Moussis. Ça aussi, c'est un fait. Et donc, on se jette l'anathème, on pense que c'est une question ethnique, d'autres estiment que c'est une question religieuse, communautaire, etc. Mais le plus important, c'est parce que les médias disent, c'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord avec une certaine opinion, certains médias relativement à ce qu'ils disent et ce qu'ils font de l'information. Mais qu'est-ce que nous, nos autorités, font ? Qu'est-ce que nous-mêmes, en tant que Burkinabés, nous faisons au quotidien pour démontrer que ce n'est pas une question ethnique, ce n'est pas une question communautaire, mais le problème est ailleurs ? Parce que c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes politiques, c'est des problèmes environnementaux, c'est des problèmes de société, de gouvernance et d'incapacité aussi de nos élites politiques à trouver des solutions concrètes aux problèmes concrets que vivent nos communautés. Ça, ce sont des faits et c'est là-bas qu'il faut aller trouver les solutions aux problèmes que nous vivons plutôt que d'accuser tel ou tel média ou telle ou telle communauté qui dit ça ou qui fait ça. Pour moi, il faut trouver les vraies solutions aux problèmes qui sont posés à nous et comme on le dit toujours, ce n'est pas au-dessus de notre portée et de notre intelligence collective. Maintenant, si on continue à chercher des pouces et des crânes rasées, on va passer toujours à côté des problèmes de fond et puis vouloir toujours indexer telle ou telle personne parce qu'ils seraient à l'origine de nos malheurs. Il faut nous mettre ensemble, c'est ensemble que nous devons combattre cet hydre terroriste, c'est ensemble que nous devons vivre, c'est ensemble que nous devons fraterniser pour rester soudés face à ce problème qui nous concerne nous tous. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité, la dernière de la semaine qui s'achève et qui a notamment décrypté pour vous le récent déplacement du chef de l'État burkinabé au Mali ainsi que la polémique suscité par le recrutement massif de volontaires pour la défense de la patrie. Merci aux juges qui ont posé leur regard sur ces faits de l'actualité nationale. Merci, juge Bernard Bougman. Merci, Président. Merci, juge Geoffroy Vara. Merci. Et merci, juge Inoussa Ouedraogo. Merci, Président. Merci également aux équipes de réalisation menées cette semaine par M. Zundi et Joël Elio à la télévision ainsi qu'Alphonse Déduit à la radio. Merci également à vous tous et à vous toutes auditeurs et auditrices de WattFM, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV pour votre attention et pour votre fidélité. Le tribunal de l'actualité est rediffusé, il faut le préciser, chaque jour à partir de 21h30 temps universel sur Trui TV, 22h et 5h temps universel sur WattFM, mais votre émission revient en direct. lundi matin à 8h très universel sur l'ensemble de notre réseau avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance. Sous-titrage Société Radio-Canada